En fin d'année 2022, j'ai été invité à Paris le 10 décembre pour l'ouverture de la boutique Sankyuu. Je vais vous montrer mon petit vlog commenté par mes soins et si vous restez jusqu'en fin de vidéo, je vous proposerai un petit code promo. Ah oui, parce que chez Friendly Star, quand on va dans une boutique, on a un petit code promo pour les abonnés. Eh ouais ! On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey, salut tout le monde, c'est Friendly Star, et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. La boutique Sankyuu est à la fois une boutique en ligne, mais une boutique physique. Donc je suis allé faire un tour pour l'ouverture, et ça a démarré sur le chapeau de roue. On a failli être un petit peu en retard, enfin on était en retard. L'équipe de Rise of Gunpla, Rob comme ils appellent ça, était déjà bien implantée dans le secteur, et avait pour projet l'ouverture d'une boutique de figurines manga. Hein, figurines, on sort du méca, là on fait des figurines un peu plus statiques, sans forcément monter les figurines. Et c'est comme ça qu'a vu le jour de Sankyuu, Sankyuu, très bien choisi, un petit côté un peu sans Goku, merci, etc. Écrit différemment, comme vous pouvez le voir. Et on va se faire tout de suite un petit tour de la boutique. Il est exactement 6h20, et je suis en route pour Paris, yes. Comment te dire qui caille ? De toute façon vous voyez le brouillard derrière moi, ça pique un petit peu, hein. On va essayer de se reposer dans le train, allez. Voilà, donc c'est parti, on a du coup l'équipe que vous pouvez voir de Sankyuu. Les portes sont encore fermées, là on vient de les ouvrir, les gens vont pas tarder à rentrer. Il y a eu quand même pas mal de monde, et vous pouvez voir tout au fond à droite, il y a une grosse tête de Goku. Donc sachez que dans cette vidéo, vous allez voir quand même des trucs de ouf. Si vous allez en boutique directement, vous allez voir des trucs de ouf, hein. Et on a quand même une figurine de Goku Ultra Instinct, échelle 1-1, et il n'y a pas que ça. Donc là on a le petit coin prize de chez Bandpresto, avec du Dragon Ball, hein, voilà. Il a essayé d'avoir un maximum de choses. On a ici le buste de Goku, on commence direct, hein, avec un petit avant-goût du buste, hein. Voilà, c'est interchangeable avec l'autre partie, donc voilà le socle, hein. Plutôt sympathique avec le tournoi du pouvoir. Et on commence, allez, c'est parti avec, je crois, des Nandoroïdes. Alors je suis désolé, hein, vous voyez pas ma tête, et j'ai pas le matos pour, donc je suis vraiment désolé. On a du Astro Boy, comme vous pouvez le voir juste ici. On a du Yu-Gi-Oh, hein, ici, je ne sais pas c'est quoi, cette licence, désolé, hein. Je suis pas forcément un grand connaisseur. On a du Naruto en SH Figure Arts, du Kimetsu no Yaiba et tout ça. Donc, ils se sont exposés dans des vitrines, hein, donc vraiment, vous pouvez voir toutes les figurines, enfin quasiment toutes, hein. Les plus simples à voir, en tout cas, dans les vitrines, hein, c'est vraiment cool, c'est bien éclairé et tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû galérer pour mettre mon ISO bien nickel. Et juste en dessous, comme vous pouvez le voir, on a les figurines que vous pouvez prendre directement pour achat. Voilà, donc là, on a du Fate, hein, c'est une très belle figurine. En fait, ça, ce qui est bien, c'est que, même celle-là, là, je crois que c'est Azuna ou un truc comme ça avec l'ombrel. Ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est exposé, donc tu peux vraiment voir la figurine, hein, ça, c'est vraiment cool, hein, c'est rare. Les boutiques qui te permettent de voir directement les figurines, donc ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire, celle-là, je l'ai vu de mes yeux, elle est, mais simplement magnifique, hein, la proposition visuelle. Donc, c'est une box, en fait, qui se referme sur elle-même, donc vraiment, tu l'ouvres, hein, et tu as la figurine exposée, comme ça, à l'intérieur. Bon, les couleurs ne rendent pas forcément super bien, comme je vous dis, j'ai eu un petit peu de mal à régler les ISO, mais franchement, c'est une dinguerie. Et, bah, pour les grandes figurines, comme ça, les figurines sont, du coup, mises en boîte, enfin, les boîtes sont juste en haut, hein, pour pouvoir récupérer votre figurine et passer directement à la caisse. On a, comme vous pouvez le voir, de la SH Figur Arts, Naruto, Sasuke, etc. Ici, on a du Suju, Suke Hesun, dans la gamme Pop-Up Parade de chez Good Smile Company. Voilà, une bonne petite collection, vraiment sympa. On a du My Hero Academia, bien évidemment, on a les grosses licences, hein, dans cette boutique, hein, My Hero Academia, Naruto, Dragon Ball, vous allez le voir, hein, One Piece, forcément. Voilà, les petites Pop-Up Parade sont vraiment cool, et c'est vraiment sympa de pouvoir les voir directement en vitrine, encore une fois, je le dis. Mais, euh, au moins, pour l'achat, euh, tu sais ce que tu achètes, tu vois. Donc là, bon, on a du Dragon Ball, on a de la figure de Zéro encore disponible, hein, voilà. On a la Grandista de Bardock, là-bas. Donc voilà, la petite Clear Rise de, euh, Black Goku, je l'ai vu aussi, hein, et pas mal, hein, vraiment pas mal. Euh, là, on a des licences que je connais un peu moins, on a du Doctor Stone et tout ça, du, euh, moi, quand je me suis réincarné en Slime, et on a forcément du Kemetsu no Yaiba, Demon Slayer, hein, la petite en rose, là, elle est vraiment, euh, respire bien, hein, voilà. Non, vraiment sympa, les petites, euh, les petites Pop-Up Parade. Et ensuite, on a quand même des grosses figurines pour les grosses licences. Alors, celle-là, elle était à gagner sur leur site, hein, pour, euh, l'ouverture, hein, sachez que vous pouvez aussi commander sur leur site. Et le code promo que je vous proposerai à la fin de cette vidéo sera, bien évidemment, euh, utilisable sur leur site, hein, vraiment, c'est plutôt intéressant. Les figurines, euh, sont, 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 sont cool, hein, ceux-là, en tout cas, hein. Pop-Up Parade, de, euh, Fairy Tail, hein, je m'attendais à avoir un petit peu de Lucie, j'ai pas vu Lucie, bon, j'étais un petit peu déçu, mais bon, voilà, hein, on a de la RSA, hein, comme je vous l'ai dit, un Pop-Up Parade, euh, les personnages féminins sont toujours meilleurs que les personnages masculins. Et là, on a du Hitachi, mais, pfff, juste sensationnel, juste sensationnel, ce que je vois sous mes yeux, c'est un produit, euh, une oeuvre d'art, une oeuvre d'art. Explosé, c'est, c'est vraiment une pièce de collection. Pareil pour, euh, ces petits Naruto et, euh, le papa, euh, le Yondaime, hein, et, euh, ça, c'est parti, euh, tout de suite, hein, les, 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 les deux Naruto, là. Ensuite, on a, euh, l'artéfix J, voilà, chercher le mot, euh, j'aimais pas trop le Izuku, euh, en vue, j'aimais, 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 enfin, quand je l'ai vu en vrai, c'était pas ouf non plus. Par contre, le Shoto était vraiment sympa. Euh, ensuite, euh, bah, pareil, de la ReZero, de la Fullmetal Alchemist, enfin, voilà, hein, ce sont vraiment des, des, euh, des licences que je connais pas forcément. Et là, du One Piece, un sage figure arts, un figure arts zéro, j'imagine, hein, bon, One Piece, vous savez, je, je ne regarde pas énormément, mais, voilà. Voilà, on a aussi du, euh, c'est du Shusuke Zen, ça ? Ouais, euh, Shusuke Zen, euh, plutôt cool, hein, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est plutôt cool. Et, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, on a forcément de l'Ichiban Kouji. Bon, c'est pas encore les dernières, mais vous inquiétez pas, hein, il aura forcément les dernières. Et si l'Ichiban Kouji, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller cliquer sur la vidéo, sur le petit i en haut à droite, euh, pour savoir ce que c'est. J'ai fait une vidéo dédiée. Et là, on a une figurine, euh, enfin, une résine, hein, non officielle, hein, ils l'ont mis un petit peu en fond de magasin, juste pour montrer ça. Mais moi, j'ai voulu absolument l'apprendre parce qu'elle est juste phénoménale. Regardez-moi, euh, les détails, hein, la représentation de la roche, de la fumée, enfin, d'une espèce de nuage, les flammes et tout, étincelantes comme ça, franchement, très, très belle figurine. Et le premier client qui achète, euh, une figurine, hein, comme vous voyez, hein, c'est la petite house Azuna avec l'ombrelle. Enfin, je crois que c'est Azuna, hein, je suis pas sûr, mais voilà. Et voilà ce que donne un petit peu le... la petite, euh, boutique, voilà ce que ça donne. Et on a là le gros mastodonte, hein, Goku, hein, il était là, Goku, à l'ouverture, il est toujours là, hein, voilà. Voilà, c'est vraiment la devanture de, euh, la, euh, boutique, hein, vous pouvez pas la rater, cette Goku, hein, voilà. Là, je l'avais prise, euh, au moment où, euh, c'était pas encore ouvert. Donc, les gens, vous voyez, hein, ils sont quand même déjà subjugués par voir, enfin, ils voient pas déjà la tête, mais ils voient déjà le corps de Goku. Ils se disent, punaise, c'est un truc de malade, hein, regardez les mains, regardez les détails et tout, franchement, c'est une, 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 c'est une stature, j'ai appelé ça une statue parce que, voilà. Euh, vraiment ouf, faite par, euh, Infinity Studio, vraiment, regardez-moi ce regard de ouf, regardez-moi les, pfff, tous les détails, l'aura autour de lui, les déchirures, franchement, c'est une, c'est une turiste. Et je crois que la figurine mesure plus de 1m80, elle fait 400 kilos ou un délire comme ça. Ils ont, sur leur, euh, Instagram, hein, de Sankyuu, euh, l'ouverture de cette, euh, statue, euh, ils ont galéré, ils m'ont dit, ils ont galéré. Je crois qu'il y a pas beaucoup d'exemplaires dans le monde, je crois qu'il y en a 3000 ou un délire comme ça, je sais plus exactement. Et, euh, le Goku est juste phénoménal, tu vois, ça, euh, dans ta collection, bah, t'as plus besoin de collectionner de Goku Ultra Instinct. Et là, on a du Prime One, oui, en France, on a du Prime One exposé, Prime One, les gars, ils ont dit ça comme ça. Donc, on a du Goku, euh, SSJ3, et on a du Vegeta, hein, alors, pour le Vegeta, je trouve vraiment ouf. Le Vegeta, par contre, le Goku, je trouve un peu moins bien. Euh, ayant vu de mes yeux cette fois-ci, non pas, euh, avec des vidéos et tout ça, je trouve qu'il est pas, euh, hyper génial, le Goku, euh, Prime One. Euh, c'est les cheveux et le visage que j'aime pas forcément, je trouve les cheveux, ils sont fort bananes, hein, je trouve que même l'aspect, euh, plastique, euh, dans les cheveux, euh, ça rend pas forcément bien. La palette de couleurs utilisée pour les cheveux, c'est pas génial, ça manque un peu de brush, et euh, ça fait un peu banane, les, 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 je reconnais pas le, le cara design des cheveux de Goku, et encore moins sur le visage. Et là, par contre, le Vegeta, je trouve vraiment dingue, vraiment dingue pour les fans de Vegeta, n'hésitez surtout pas, elle est, euh, bien au-dessus de la Goku, SSJ3, pourtant, Goku SSJ3, c'est quand même l'un des personnages préférés par rapport à Vegeta, en tout cas, il est, pour moi, il est au-dessus de mon classement. Mais là, la représentation du Vegeta, regardez-moi les muscles des quadriceps, c'est tout, c'est un truc de malade. Et la devanture de la boutique, c'est comme ça, donc, euh, vous ne pourrez pas la rater. Donc, voilà la petite boutique, la présentation de la boutique. Euh, ce qui était bien, c'est que pour le, le, le jour de l'ouverture, on avait des bubble tea, ils avaient des sacs et tout, franchement, c'était intéressant de venir. Euh, bon, j'ai fait ma petite annonce un peu tard, en même temps, ils m'ont contacté un peu tard, hein, pour, euh, venir faire l'ouverture avec eux. Mais, franchement, euh, allez-y, les prix sont plutôt intéressants, hein, c'est les prix qu'on voit un peu partout, euh, donc, il n'y a pas de soucis là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et, comme je vous l'ai dit, vous avez, euh, mon code promo qui s'affiche juste ici, voilà, euh, faites-vous plaisir que ce soit en ligne, je vous mettrai les liens, euh, de la boutique en ligne dans la description. Je vous mettrai aussi l'adresse de la boutique dans la description, et si ça vous intéresse, je vous mets aussi l'adresse de la boutique Rise of Gunpla. Je te dis bien évidemment à remercier Tsuan et Damien, hein, ceux qui se sont chargés de moi pour cette petite invitation. Normalement, on devrait peut-être refaire un petit truc en mars, alors préparez vos agendas, peut-être que je redescends en mars, hein, bon, ça dépendra un petit peu de leur emploi du temps et tout ça. Mais je crois qu'ils ont prévu un petit événement en mars, restez connectés, je vous tiens au courant. Voilà, donc si ça t'a plu de savoir, euh, qu'il y avait une nouvelle boutique, euh, dans le sud de Paris, je crois que c'est ça le sud de Paris, moi je suis pas du tout de Paris, alors voilà, et ben je t'invite à mettre le petit like pour me donner de la force sur Youtube, d'ailleurs j'en ai bien besoin en ce moment parce que, euh, vous pouvez le voir, le rythme des vidéos a bien descendu, normal, comme je vous l'ai dit, on... Je suis en train de faire ma pièce, là, vous avez un fond vert derrière, donc, euh, laissez-moi le temps les gars, laissez-moi le temps, mais, euh, je vois, hein, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent et tout, je vous remercie, bienvenue à vous, euh, les nouvelles personnes, les nouveaux, les nouveaux abonnés, pardon, les mastodontes, je vous invite à aller voir mes playlists pour, euh, plus de vidéos, j'espère en tout cas que celle-ci, euh, vous aura plu et vous aura aidé, euh, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501